Bonjour, je vais vous présenter un résultat intéressant sur les fonctions, à savoir que les fonctions réciproques sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x. Alors vous allez voir que la démonstration est en fait extrêmement basique, et les résultats utilisés peuvent être, on va dire, là j'ai présenté sous la forme des vecteurs, mais on pourrait même l'écrire avec des notations du collège. Alors, les conditions à vérifier sont les suivantes, on considère donc deux fonctions dont on se pose la question de savoir si elles sont réciproques, en revanche, on considère deux points, un point A sur la première courbe représentative d'une fonction qu'on va appeler f, et qui va avoir donc pour coordonnées x indice A, y égale f de x indice A. Donc ces coordonnées, c'est xA et f de x indice A. Et on considère son symétrique, le point A' de coordonnées x indice A' et g de x indice A', parce qu'a priori, on ne sait pas encore, puisque c'est ce qu'on veut montrer, on considère que la courbe violette est la représentation graphique d'une fonction g, qui a priori est différente de la fonction réciproque de f. Et à la fin de la démonstration, on va voir que, en fait, c'est la fonction réciproque de f. Pour l'illustration, j'ai choisi de prendre comme la fonction cyan l'exponentielle et la fonction violette, la fonction logarithme, et ça marche exactement de la même manière avec n'importe quelle autre paire de fonctions réciproques. Alors, donc, étape numéro 1, On considère donc un point A et un point A' qui sont symétriques par rapport à une droite Δ. Donc, à ce moment-là, la droite Δ est la médiatrice du segment AA', ce qui est codé sur la figure ici, de sorte que AB a exactement la même longueur que BA' et que l'angle OB a' est égal à 90 degrés. Donc, voilà la première étape. Deuxième étape, on considère cette fois un point C qui est sur la droite Δ. Donc, ces coordonnées vérifient X de C égale Y de C. et on rajoute de plus le fait qu'il soit parallèle, c'est-à-dire de sorte que le segment AC soit parallèle à l'axe OX, ou, dit autrement, que la droite AC soit perpendiculaire à l'axe OY. Du coup, on a que, puisque ce point C est sur la droite Δ, et que nous avons dit que la droite Δ est la médiatrice de AA', alors, puisqu'il est sur la médiatrice, il est à égale distance de A' et de A. Donc, ainsi, le triangle AC' est isocèle en C. Autrement dit, AC égale CA'. Donc, ça, c'était pour la phase numéro 2. Et, de façon vectorielle, on peut voir que le vecteur AC, ses coordonnées, c'est X de C moins X de A, Y de C moins Y de A. Mais on a dit que son Y, c'était exactement F de X de A, de même que son X. Donc, on se retrouve avec F de X de A moins X de A, F de X de A moins F de X de A. La deuxième partie nous donne que ça fait 0. Donc, ça, ça traduit bien le fait que le vecteur soit parallèle à l'axe au X. Donc, les coordonnées du vecteur, c'est F de X de A, X de A, 0. Et donc, on en déduit sa norme au carré, c'est F de X de A moins X de A, le tout au carré. Ce qui clôture l'étape 2. L'étape numéro 3, on obtient un point D qui, cette fois, a la même abscisse que le point A, et donc, la droite AD est perpendiculaire à l'axe des abscisses au X. Et donc, on obtient les informations suivantes. La première, c'est que puisqu'il est sur la médiatrice du segment AA', il est de sorte que AD soit égal à A'D, et donc que le triangle AD A' soit isocélant D. Et vectoriellement, qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit que XD moins XEA, YD moins YK est égal à XEA moins XEA, donc 0, et XEA moins F de XEA. Autrement dit, la norme de ce vecteur au carré, c'est encore F de XEA moins XEA au carré. Parce que je rappelle que X au carré, c'est la même chose que moins X le tout au carré. Donc XEA moins F de XEA est l'opposé de F de XEA moins XEA. Donc au carré, les valeurs sont identiques. Puisqu'il s'agit de distance, puisqu'il s'agit de la distance entre le point A' pardon, entre le point A et le point D, entre le point A et le point C, les distances sont positives, donc sans les carrés, on a l'égalité. Donc autrement dit, on a AC égale AD, c'est exactement ce que le point 4 va souligner. Donc AC égale AD, donc on n'a que le triangle CAD est isocèle en A. Et de plus, on obtient, puisqu'il y a isocèle en A, que la droite A' est médiane, médiatrice, bisectrice, puisqu'il s'agit du sommet principal A, et donc en particulier que B est automatiquement le milieu de DC. Donc on en déduit un certain nombre de choses. La première, c'est que puisque B est le milieu de DC, comme par construction B était le milieu de A', puisque B est l'intersection du segment A' avec la médiatrice. Donc ça veut dire que A et A' sont symétriques par rapport à B, et C et D sont symétriques par rapport à B. Autrement dit, le quadrilatère A, D, A' C est un parallélogramme. D'une autre façon, on en déduit qu'il s'agit d'un rectangle, puisque nous avions vu que AC était perpendiculaire à OY, et que AD était perpendiculaire à OX. Or OX et OY sont perpendiculaires, donc A et C et AD sont aussi perpendiculaires. Et un parallélogramme avec un angle droit, c'est un rectangle. Donc AD A' C est un rectangle. Maintenant, on a que AC est égal à AD, donc c'est-à-dire qu'on a deux côtés consécutifs qui sont égaux, dans un parallélogramme, donc il s'agit d'un losange. Donc on a un losange qui est en rectangle, et en fait nous avons un carré. Et donc nous avons achevé notre preuve, puisque maintenant que nous avons un carré, nous avons exactement que l'ordonnée de A' est la même que celle de D, mais celle de D est la même que l'abscisse de A. Autrement dit, Y de A', c'est-à-dire G de X de A', est égal à X de A. Réciproquement, on a ici que X de A' est égal à X de C, or X de C est égal à F de X de A. Donc on a obtenu que X de A' est égal à F de X de A. Conclusion, Y égale F de X est équivalent à G de Y est égal à X. Et nous avons donc trouvé que si deux courbes sont symétriques par rapport à la droite d'équation Y égale X, alors ce sont les courbes représentant des fonctions réciproques. ! C'est parti.